La magie. Ce sont les Perses en 515 avant notre ère qui utilisèrent pour la première fois le mot magie. Ils cherchaient sans doute à nommer des choses qu'ils ne savaient pas expliquer comme les phénomènes météorologiques, l'efficacité d'un remède ou tout simplement la chance. Considérés comme divines, les différentes religions tentèrent de récupérer, d'utiliser et de réprimer ses croyances populaires, notamment avec les concepts de miracles et de châtiments. Au Moyen-Âge, on est encore loin du magicien qui sort un lapin de son chapeau. Les prêtres le faisaient d'office en se présentant comme le lien entre les hommes et dieux, grand pourvoyeur de magie. On commence alors à prêter des vertus magiques aux objets rituels comme les signes, les incantations, les amulettes. Les sciences modernes comme la médecine, l'astronomie, la météo, n'étant que très peu ou pas du tout connues des gens de l'époque, on expliquait tout par la magie qu'on commençait à séparer en deux catégories. La magie blanche représentant le bien comme par exemple la guérison d'un individu, et la magie noire représentant le mal comme une catastrophe naturelle. Durant cette période un peu plus cartésienne, on voit le développement de l'alchimie et de la chimie ainsi qu'un développement de la théorie philosophique. Les rituels ancestraux ont perdu de leur prestige et sont délaissés pour des pratiques un peu plus scientifiques. C'est cette rencontre entre les croyances ancestrales et la science moderne qu'on nomme l'hermétisme qui permirent l'émergence des premiers magiciens tels qu'on les connaît. L'église et les prêtres s'étant peu à peu dissociés de la magie depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux la science et les phénomènes naturels. Le côté divin ayant été presque totalement expulsé, les magiciens modernes sont avant tout des hommes de science jouant à la perfection avec les perceptions du public. Presque plus personne ne croit en la magie et tous sont conscients que ce sont de fins trucages. Les résultats n'en sont pas moins impressionnants et il est facile de se mettre dans la peau de nos ancêtres et comprendre la vision magique et divine qu'ils pouvaient percevoir. C'est dans un esprit de magie blanche que la ville de Lassart vous présente le spectacle « La mystérieuse école » du magicien Marc Trudel. En voici un court extrait. Mon nom est Marc Trudel. Je suis magicien et gardien des secrets. Bienvenue à la mystérieuse école. La mystérieuse école, c'est un lieu magique où tout est différent. Un, deux, un, trois! Il y a une carte qui saute sur la corde! Ici, le secret se trouve dans les livres. Un nouveau chapitre, une nouvelle aventure. Dans ce spectacle rempli de rebondissements et d'humour, tu verras que chaque livre de ma grande bibliothèque m'inspire un numéro de magie et devient instantanément une source de découvertes, de surprises et d'émerveillement. On applaissait bien fort, excellent travail! À la mystérieuse école, on ne s'ennuie jamais, on apprend tout le temps. Mais surtout, on y découvre que la lecture, c'est vraiment magique. Merci beaucoup! Un, deux, trois! Abracabra! Oui, attention! Non, comment? Après tout, la magie... C'est du sérieux. Abracabra! ... ... Sous-titrage ST' 501